Bonjour chers Julien, je vous présente pendant ce cours de terminologie des sciences économiques et de gestion, la première partie qui a été présentielle et qui sera intégrée au niveau de l'examen. Il s'agit là de traiter le premier chapitre terminologie et l'étude terminologie liée à l'étude des marchés. Le premier axe, ou bien le premier point, c'est la définition d'un marché. En économie, ne considérons pas le marché comme un lieu physique. Dans notre langage, quand on parle du marché, on fait toujours référence à un endroit, alors qu'en économie, pas nécessairement un lieu physique, donc la notion du marché est une notion abstraite. Les économistes décriront un marché comme une réunion d'acheteurs et de vendeurs, c'est-à-dire un arrangement dans lequel acheteurs et vendeurs entrent en contact direct ou indirect pour vendre ou acheter des biens et des services. Voilà la logique économique. Donc lorsque nous avons des vendeurs et des acheteurs, on parle d'un marché lorsqu'ils entrent en contact direct ou indirect, c'est-à-dire qu'ils soient présents de façon physique ou bien de façon abstraite. Il y a, par exemple, l'internet, via le téléphone, via la technologie, etc. Donc c'est un rassemblement des acheteurs et des vendeurs. C'est la détermination de la notion du marché. Le marché. Dans l'économie, nous considérons l'économie comme un lieu de maudit. C'est le cas de l'économie, quand on parle de l'économie, on parle de l'économie, on parle de l'économie à un lieu de maudit. On parle de l'économie, on parle d'économie à un lieu de maudit. Par exemple, le marché des téléphones mobiles constituera l'ensemble des vendeurs et des acheteurs de téléphones mobiles dans une économie. Cela ne fait pas nécessairement référence à un emplacement géographique. Donc lorsque je dis marché des téléphones, ce n'est pas l'endroit où sont vendus les téléphones. C'est la rencontre de l'offre et de la demande qui s'est établie au niveau des téléphones mobiles. Par exemple, dans le cas de l'économie, on se déroule les téléphones mobiles dans les téléphones mobiles. Le marché des téléphones mobiles dans les téléphones mobiles dans la récoltation. Cela ne se déroule pas à l'économie des téléphones mobiles. Donc, quand on parle de la stratégie des téléphones mobiles, on parle d'économie à un lieu de mécanisme mobiles. Ce qui est à retenir, ou il y a des points à retenir pour cette première notion, c'est que le marché ou l'économie n'est pas un lieu physique. Premièrement. Deuxièmement, le marché est composé d'une offre et d'une demande. Les composantes essentielles d'un marché, c'est l'offre et la demande, et le lieu physique n'est pas une composante essentielle pour dire qu'il s'agit d'un marché. La classification des marchés selon l'objet. Il y a plusieurs typologies de classification des marchés. La première consiste sur l'objet. On parle d'un marché des biens et de services lorsqu'il y a l'échange des biens et de services. On parle d'un marché du travail et lorsqu'il y a l'échange, il s'agit bien du travail. Dans ce cas, l'offre est constituée par les ménages. Il faut faire attention. Les ménages offrent le travail et demandent l'emploi, alors que les entreprises demandent le travail et offrent l'emploi. Lorsqu'on dit qu'un marché du travail, l'offre est constituée par les ménages. La demande est constituée par les entreprises et les administrations publiques. Le prix, dans ce cas, on l'appelle salaire. Et lorsqu'il y a un déséquilibre, on parle du chômage. Deuxième type de marché, c'est le marché des capitaux, qui est lui-même composé entre deux types de marchés. Le marché financier, qui est en général, dans sa définition, il est destiné à long terme. Il s'agit de l'échange des actions et des obligations. Le marché monétaire, qui est un marché, en général, également à court terme, lorsqu'on échange des liquidités dans le cadre du marché interbancaire, ou bien lorsqu'on échange des titres de créances négociables entre les banques, entre les entreprises, les grandes entreprises, ou également lorsqu'ils sont émis, ces titres-là, par l'échange. Pour le marché de change, l'échange porte sur les devises. Les types de structures du marché. Maintenant, une autre classification des marchés selon les structures. Une variété de structures de marché caractérisera une économie. Dans une économie, il n'y a pas un seul type de structure, mais il y en a plusieurs structures. De telles structures de marché font essentiellement référence au degré de concurrence sur un marché. Donc, la base de classification selon les structures est la concurrence. Il existe d'autres déterminants des structures du marché, telles que la nature des biens et des produits, le nombre de vendeurs, le nombre de consommateurs, la nature du produit ou du service, ou même ce qu'on appelle des économies d'échelle, etc. Ce n'est pas un type de structure. Ce n'est pas un type de structure. Le marché de concurrence pure et parfaite, c'est la première structure que nous allons traiter. Donc, la concurrence pure et parfaite est l'un des résultats de la pensée néoclassique par rapport à la formation des prix. Nous avons déjà traité ça au niveau des premiers semestres. Nous avons parlé que les néoclassiques, ils ont mis un fondement sur la rationalité. Et parmi les essors de leur raisonnement, c'est la concurrence pure et parfaite au niveau des marchés. Dans une structure de marché de concurrence pure et parfaite, il existe un grand nombre d'acheteurs et de vendeurs. C'est la base, c'est la base essentielle pour dire qu'il s'agit que d'une concurrence à l'état pure et parfait. Il existe un grand nombre d'acheteurs et de vendeurs pour qu'il y ait un niveau de concurrence plus élevé possible. Toutes les entreprises sur un tel marché sont donc des preneurs du prix. Et c'est la conséquence essentielle, c'est que dans ce marché, les entreprises ne peuvent pas déterminer le prix. Le prix, il est le résultat de l'équilibre du marché. Le prix, c'est la base, c'est la base. Les hypothèses de la pureté du client. Donc on va scinder entre la pureté puis par la suite de la perfection du marché. Donc les hypothèses de la pureté de la concurrence, ils sont 3. Plus les 2 de la perfection, ça fait 5. Donc au niveau de la pureté de la concurrence, il y a l'atomicité, c'est-à-dire le nombre d'acheteurs côté de la demande et de vendeurs au côté de l'offre est très grand et aucun des acteurs n'a un point sur le marché suffisant pour pouvoir influencer le prix. Deux choses au niveau de l'atomicité. Le nombre, il est important et la taille, il est similaire et petite pour que les acteurs du marché ne peuvent pas influencer les conditions de vente sur le marché et essentiellement ne peuvent pas agir sur le prix à elles seules. Deuxième hypothèse, c'est l'homogénéité. Les produits sur le marché sont homogènes, c'est-à-dire qu'ils sont complètement identiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différenciation entre les produits. C'est le même avec les mêmes caractéristiques. La fluidité comme troisième hypothèse, il y a libre entrée et libre sortie du marché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière. Celui qui est intéressé par le marché peut entrer sans payer aucun droit et celui qui n'est pas intéressé par les conditions du marché peut sortir sans également payer aucun droit net, ni avoir un obstacle, ni à l'entrée, ni à la sortie. La Johan A. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Les deux hypothèses maintenant de la perfection de la concurrence sont la mobilité, la libre circulation des facteurs de production. Les facteurs de production, c'est-à-dire le travail et le capital, peuvent être échangés entre les différentes composantes du marché sans qu'il y ait un obstacle à leur échange. La transparence de l'information, il s'agit bien d'un marché qui est très transparent. Tous les participants au marché ont une connaissance complète de tous les facteurs significatifs du marché. C'est-à-dire, dans ce cas, que les informations échangées entre différents acteurs du marché, elles sont faites de façon gratuite et disponible. Ce qui est à retenir dans cette partie, c'est que le marché de concurrence pure et parfait est un marché théorique. est idéal, c'est-à-dire que c'est un marché qui constitue une référence par rapport à la structure de marché et ça n'existe pas au niveau de la réalité. Il y a des marchés qui tendent vers la concurrence pure et parfaite, sont un petit peu proches dans certaines conditions. Mais en pratique, il n'y a pas un vrai marché de concurrence pure et parfaite qui est réel et réaliste en pratique. Et il est idéal dans la mesure où il présente l'idéal de la concurrence, la pureté et la perfection de la concurrence. Ce marché est avantageux pour le consommateur et n'est pas avantageux pour le producteur. Et il y a cinq hypothèses pour un marché de concurrence pure et parfaite. C'est les hypothèses que nous avons déjà traitées. L'atomicité, la fluidité, l'homogénéité, la mobilité, enfin la transparence des informations. Concernant l'équilibre du marché, l'équilibre d'un marché de concurrence pure et parfaite est réalisé tout simplement par l'égalité de l'offre et globale à la demande globale. La quantité, c'est la quantité, c'est la quantité, c'est la quantité. La quantité, c'est la quantité, c'est la quantité, c'est la quantité. La quantité, c'est la quantité. Le changement dans les goûts et les préférences des consommateurs. Bien sûr, ici, on traite les déterminants de la demande, abstraction faite du prix. Le prix, c'est le premier déterminant. Mais il y a d'autres facteurs ou d'autres déterminants de la demande. Le premier, c'est le changement dans les goûts et les préférences des consommateurs. L'évolution des goûts des consommateurs vis-à-vis de la marchandise se traduira par une augmentation ou une diminution de la demande, au même niveau de prix avant l'évolution de la demande. C'est-à-dire que si on veut un produit, on l'achète plus, si on ne veut pas, on ne veut plus, c'est-à-dire que le goût a changé, on l'achète moins. de l'adaptiste à l'adaptiste. Ce qui est à retenir que le changement dans l'ego et les préférences des consommateurs constitue un déterminant, un des déterminants de la demande. Deuxième déterminant, c'est le nombre des consommateurs. L'augmentation du nombre des consommateurs suite à l'expansion du marché due à l'augmentation de la population au progrès moyen de transport entraîne l'augmentation de la demande. Ça, c'est le changement quantitatif des consommateurs. Bien sûr, si nous avons un nombre de consommateurs qui est très élevé, la demande sera plus élevée. Si le nombre des consommateurs est faible, la demande va être bas. Par exemple, il y a de l'équipe de l'équipe. ce qui est à retenir ici c'est que le nombre des consommateurs est également l'un des facteurs déterminants de la demande le revenu des consommateurs comme troisième point pour la relation principalement entre le revenu du consommateur et la demande pour le produit progressif plus le revenu du consommateur est élevé plus la demande pour le produit est importante et plus le revenu est bas moins la demande pour le produit est importante ce qui est logique si vous avez un grand revenu vous achetez plus si vous avez un faible revenu vous achetez moins cependant pour certains biens la relation entre le revenu du consommateur et la demande n'est pas progressive elle est peut-être l'inverse il y en a là on se pose une grande question est ce que lorsque mon revenu augmente je vais diminuer l'achat d'un bien donc ici il y en a certains biens qui peuvent avoir cette caractéristique d'accord le moussa les couvres mouhadi d'atari alors à l'aqa d'aïna dac le moussa les couvres à la silla à l'aqa pira bia pour la moussa les couvres à la moussa les couvres à la Repasser敢 a tendance à quiompres à la moussa les couvres à la moussa les couvres à l'aqa de l'aqa tous sur les donnes la relation entre le revenu et la demande décroissante sauf pour les biens inférieurs donc c'est les biens qui sont inférieurs qui ne reflètent pas cette relation les prix des produits indépendants donc les prix des produits qui sont dépendants donc la relation entre la demande d'un lien et le prix d'un produit est liée dépend de la question de savoir si le produit associé est complémentaire ou substituable au produit en question donc lorsqu'on parle des produits dépendants, il faut distinguer entre deux types de dépendance est-ce qu'il s'agit bien de la complémentarité, le biens complémentaires ou bien de la substituabilité, c'est-à-dire que le biens est substituable les produits complémentaires sont utilisés les uns avec les autres pour répondre à un besoin particulier tel que le thé et le sucre par exemple on donne toujours ces exemples qui sont très simplifiés les produits substituables offrent au consommateur le même degré de satisfaction par exemple le thé et le café avec tous les réserves qui peuvent être réunis sur cet exemple-là on peut donner un autre exemple de moyens de transport donc un produit substituable, c'est par exemple le taxi et le bus par exemple ou il y a la voiture personnelle le prix des produits le prix des produits le prix des produits c'est-à-dire qu'il y a la voiture le fait d'élération de l'écheveur en tant que cela fait le café et le café de la déteste, les choses qui permettent d'échaîner à l'échecant des choses. Il faut faire la déteste la déteste à l'échecant. Dans la deuxième traitement, nous avons amené des choses et avec toutes les choses qui nous permettent d'écher sa capacité à l'échecant, par exemple, par exemple, des autres chiffres et d'échecants ou des choses. Il y a une autre chose la relation entre les prix du produit complémentaire et la demande des produits concernés est inverse c'est à dire si le prix du produit complémentaire augmente la qualité la quantité du produit concerné diminue si le prix du produit complémentaire diminue la quantité du produit concerné augmente l'arraق بين la tâmaq assilاء المكملة وبين الطلب على la sillae معينة تكون une علاقة alexية. Bimaneu, إذا ارتفعت amane sillae معينة, انخفضت الكمية التي يطلبها المستهلك من السillae معينة. إذا انخفضت amane sillae معينة زادت الكمية التي يطلبها المستهلك من السلاة المانية. Si le produit associé à un produit substituable la relation entre le prix du produit substituable et la quantité requise du produit concerné est une relation progressive en ce sens que la hausse du prix d'un produit substituable tel que le café entraîne une augmentation de la demande du thé. C'est-à-dire que si le produit substituable devient plus cher, l'autre produit on achète encore plus. Pourquoi ? Parce que l'autre produit devient plus cher. C'est-à-dire qu'on achète moins et on achète au détriment le produit qui est dit produit substituable. L' เห Le point à retenir à ce niveau-là, si le produit est complémentaire, l'augmentation de son prix entraîne la baisse de la demande de l'autre produit. Si le produit est substituable, l'augmentation de son prix entraîne, ou bien, implique l'augmentation de la demande de l'autre produit. Les anticipations du consommateur Les anticipations des consommateurs ont une influence sur leur demande des produits. Si les individus anticipent l'augmentation du prix d'un produit à l'avenir, sa demande augmentera pour ce produit malgré le prix actuellement élevé par crainte de futures augmentations. De façon très simplifiée, si je pense que s'il y a un produit dont le prix est élevé actuellement, et j'estime qu'il sera encore plus élevé, je vais acheter plus. Et l'inverse, si maintenant il est faible et j'attends la baisse, donc je vais attendre encore une nouvelle baisse pour agir. Donc il y a ici ce qu'on appelle l'impact de l'anticipation au niveau de la demande. Ce qui est à retenir de l'importance des anticipations du consommateur au niveau de la détermination de la demande. Il y a ici les exceptions de la loi de la demande. Première situation. La première situation, c'est celle qu'on appelle l'effet Giffen. Giffen, c'est qui ? C'est un économiste anglais qui a vécu durant le 19e siècle, ayant observé que lorsque le prix du pain augmente, la demande des ouvriers par rapport à ce produit augmente. Regardez. Le prix du pain augmente. Normalement, si le prix augmente, la demande, il doit baisser. Ça, c'est le cas d'un bien normal. Mais dans le constat, c'est que lorsque le sans prix, il augmente, sa demande, il augmente également. C'est-à-dire que les gens, les ouvriers achètent encore plus. Il a expliqué ça, comment il a donné l'explication ? Par le fait que la part du revenu des ouvriers consacrés au pain est grande. Ils achètent par leur revenu une quantité importante du pain. Et la hausse du prix du pain entraîne la baisse de leur revenu réel. C'est une dégradation de leur situation et un appauvrissement encore. Et pour cette raison, ils sont obligés de réduire leur demande par rapport aux autres produits alimentaires pour augmenter la part du revenu consacré au pain. C'est-à-dire que si jamais j'achète 10 morceaux de pain et j'achète une quantité, 1 kg de viande, par exemple, 1,5 kg de viande pendant une période. Si le prix du pain augmente, normalement, je devais réduire la consommation du pain. Mais qu'est-ce qui arrive ? Puisque le pain, c'est un produit essentiel. Donc, je ne peux pas réduire sa consommation. Donc, ma demande qui sera fixée pour la viande, il va baisser. Et comment je vais la compenser ? Par l'achat du pain. Voilà. C'est un niveau d'appauvrissement. C'est pour cette raison que ces produits-là sont appelés des produits qui sont inférieurs. Revenons sur le cas de leur revenu. Lorsque mon revenu augmente, je réduis la consommation de ces liens qui sont inférieurs. Par contre, si mon revenu réel se dégrade, c'est-à-dire s'il y a une dégradation de mon pouvoir d'achat, j'achète encore plus de ces produits qui sont dits produits de première nécessité aux produits inférieurs. Par contre, c'est-à-dire s'il y a une dégradation d'achat, c'est-à-dire s'il y a une dégradation d'achat. Par contre, c'est-à-dire s'il y a un dégradation d'achat. c'est quoi ? C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de 1.5 kg de l'huile de l'huile de l'huile. Deuxième situation, c'est un effet également exceptionnel, ce qu'on appelle l'effet Weblen. Donc Weblen est un phénomène par lequel la demande des produits augmente en même temps que son prix. Lorsque le prix augmente également, le prix augmente également. Lorsque le prix augmente, la demande augmente également. Ce phénomène s'explique généralement par un facteur psychologique lié au style social que constitue l'achat d'un produit au prix élevé par un effet de qualité perçu. C'est le cas tout à fait contraire. Ce n'est pas un cas normal. C'est un cas qui est exceptionnel. Le premier cas de Giffen, c'était un cas de bien inférieur. Maintenant, c'est un bien, on l'appelle un bien de luxe ou bien un bien supérieur. C'est-à-dire que l'achat, il se fait pour la qualité, pour se faire démarquer. Si le prix diminue, les gens achètent moins. Mais si le prix augmente, on veut se démarquer encore plus et on achète bien ce produit de luxe. Le deuxième cas de Giffen est un cas de Giffen, c'est un cas de Giffen qui est un cas de Giffen. Le deuxième cas de Giffen est un cas de Giffen qui est un cas de Giffen qui est un cas de Giffen. La troisième situation, c'est ce qu'on a appelé les anticipations des consommateurs qui fait partie également des déterminants de la demande, qui influencent la demande, constituent des exceptions à la loi de demande. Par exemple, les spéculations sur les marchés financiers et les marchés de change. Le troisième cas de Giffen est un cas de Giffen est un cas de Giffen. Donc ce qui est à retenir dans ce point, c'est que les exceptions de la loi de la demande, il y a l'effet Giffen, c'est-à-dire les biens inférieurs, l'effet Véblen pour les biens supérieurs et les anticipations des consommateurs. L'offre, sa définition et sa loi comme point suivant. L'offre est la relation entre plusieurs prix fictifs d'un bien au service, au marché et le total des unités que le producteur veut vendre à chaque prix. La loi de l'offre stipule que suite à l'augmentation du prix du marché d'un produit ou d'un service, les producteurs offrent plus d'unité. C'est-à-dire qu'il y a une variation dans le même sens entre le prix et l'offre. La loi de l'offre. Les déterminants de l'offre sont axés autour des facteurs de production, qui sont le travail et le capital. Comme je le remarque, on peut parler également d'une troisième variable qui est le progrès technologique ou le progrès technique. Ce qui est à retenir, c'est que la fonction de l'offre est croissante par rapport au prix. L'offre est déterminée par les facteurs de production comme deuxième point. L'équilibre de l'entreprise dans un marché de concurrence pure et parfaite. Donc on le distingue entre un équilibre à court terme et un équilibre à long terme. A court terme, ce qui se passe, c'est que chaque entreprise dans ce marché cherche un profit maximum. L'équilibre de l'entreprise est atteint lorsque son coût marginal est égal au prix du marché. Le coût marginal est le coût de la dernière unité produite. Donc ici, ce qui se passe à court terme, c'est que chaque entreprise dans le marché de concurrence pure et parfaite, il veut maximiser son profit avec les conditions que le prix, c'est une donnée extérieure, c'est une donnée qui résulte au niveau de l'équilibre du marché. L'équilibre du marché. Donc nous avons parlé de l'égalité entre l'offre et la demande. Quand est-ce que l'entreprise atteint son équilibre ? Lorsqu'elle égalise le prix du marché, qui est une constante, par rapport également à son coût marginal. Et c'est quoi le coût marginal ? C'est le coût de la dernière unité produite. Le coût de la dernière unité produite, on l'obtient soit par la dérivée de la fonction du coût total. Ici, nous avons des quantités qui appartiennent au coût de la quantité. 2. 3. 4. 6. 9. 12. 13. 14. 16. 16. 17. 18. 18. 18. 20. 21. 21. A long terme, le nombre des entreprises augmente. Chaque entreprise est obligée de minimiser son coût moyen. Le profit total de l'entreprise à long terme est nul. Ce qui se passe à long terme, c'est que le nombre des entreprises augmente. Vous allez me dire pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de barrière liée à l'entrée et à la sortie. Les entreprises se sentent attirées par le profit et continuent à entrer sur le marché. jusqu'à ce que le profit soit nul. Dans ce cas, chaque entreprise est obligée de minimiser son coût moyen. Dans le mode de très bien, il n'y a pas de barrière liée à l'endroit ou à la corrige. Les barriques qui se rendent à la rentrée et qui se rendent à l'endroit et à l'endroit. le marché de concurrence pure et parfaite est avantageux pour le consommateur le marché de concurrence pure et parfaite permet une meilleure allocation des ressources rares et ce marché n'est pas avantageux pour le produit. Voilà les conclusions de ce marché. Sوق المنافسة الخالي sur الكاملة هو في بصلحة المستهلك لأنه يجتمل بثماء السوق وهو التوازن الذي يحدث بين العرب الكلية والطلب الكلية. هذا السوق يسمح باستخدام أفضل للموارد النادرة. هذا السوق ليس في بصلحة المنتيج لأن الربح ينعادل في الأمر البعيد وكذلك المنتيج لا يحدد السعر ولكن السوق السوق ليس في باستخدام أفضل للموارد النادرة. هذا السوق ليس في باستخدام أفضل للموارد النادرة frameações في كل vehات الوقت الذي أعقد كذلك. لأنك يستخدام أفضل للموارد النادرة و As frontحاذ للوقتي.'سب Regina السوق ليس في كنت المعين إليه إلى niye منünstه أن في النخبات maintenant du monopole et notre structure du marché qui est tout à fait le contraire de la concurrence pure et parfaite. Là le monopole il n'y a pas de concurrence. C'est un marché où il n'existe qu'un seul vendeur. On ne peut plus parler de la concurrence parce qu'il n'y en a qu'un seul qui vend. La demande adressée au monopole est de fait la demande du marché. Le monopole peut fixer le prix du marché en ajustant sa quantité d'output ou bien fixer la quantité. Donc ici, le vendeur puisqu'il est le seul, c'est lui qui détermine le prix. On dit que l'entreprise ou bien le monopoleur, celui qui se situe dans la situation de monopole, c'est lui qui détermine le prix parce qu'il est le seul sur le marché. Il le détermine comment en ajustant son prix par rapport aux quantités demandées. donc c'est lui l'offre entière. Il l'a juste par rapport à la demande. Il termine le prix qui lui permet de maximiser son profit total. Il y en a pas d'un le prix. Le prix c'est un prix qui existe qui existe par rapport auxquels qu'un nemage. Ce n'est pas une pour le prix. Il n'est pas un prix qui existe auxquels qu'un des prix. Il n'est pas un prix et il n'est pas un prix. Il n'est pas un prix la diète à la amont et la diète à la amont avec la chimie qui a demandé la socle qui ne est pas possible. Encore l'ehticard, les types du monopole. Il y a ce qu'on appelle le monopole légal, qui est voulu par les pouvoirs publics et réglementé par eux. C'est donc le monopole qui est imposé par l'Etat. L'ehticard le canonien est un peu de l'équipe des sous le temps de l'ehticard. Il y a un deuxième type de monopole, c'est le monopole naturel. Dans le cas où une entreprise qui est en situation de monopole, qui est seule, peut satisfaire l'ensemble de la demande à moindre coût. Les concurrents éventuels ne peuvent pas produire à des conditions aussi avantageuses en raison de la lourdeur des coûts fixes. Dans le monopole naturel, c'est l'entreprise qui a de fortes capacités de production et qui domine le marché par ses coûts faibles. Automatiquement, lorsqu'une entreprise, il entre, il n'a plus les mêmes capacités de production. Par conséquent, son coût sans coût est le plus élevé et il ne peut pas rentrer sur le marché. Il y en a une seule entreprise qui reste sur le marché naturellement par sa force, ce qui est «gha». L'ahticard الطبيعي في حالة وجود مقاولة واحدة يمكنها تربية جميع الطالبات بالأكلفة أقل. لا يمكن هنا للمنافسين المحتملين انتاج بهذه الشروط بسبب ارتفاع التكاري. كما قلنا في l'ahticard الطبيعي فإنه المقاولة لديها إمكانيات إنتاج مرتفعة جداً مما يجعلها تنتج بتكلفة أقل ويتعذر بالتالي على باقي المنتجين للوج إلى السوق وطحك منتوجاتهم لأن تكلفتهم ستكون مرتفعة وهنا تنعدم المنافسة وتوفق الشركة الوحيدة بالحصول على احتكار نسميه باحتكار طبيعي وهو نادر جداً لنظراً أتحال الأسواق لا ينزل هناليا حدياً للمنافسين الوحيدة العديد للمنافسين الوحيدة الإمكانية للمنافسين الوحيدة إمكانية الانتكارية وإنطابة الوحيدة الوحيدة أتحالي الوحيدة Ce que nous allons retenir à ce niveau-là, c'est que le monopole, un seul offreur, face à plusieurs demandeurs. Les sources du monopole, il y a trois sources. Soit l'État, dans ce cas-là on parle de monopole légal, soit les capacités de production, on parle d'un monopole naturel, soit la technologie, on parle d'un monopole technologique. L'équilibre d'un marché de monopole. L'équilibre d'une entreprise en situation de monopole est réalisé lorsque sa recette marginale est égale à son coût marginal. Cet équilibre lui permet de maximiser son profit total. Dans ce cas-là, la condition d'équilibre est que la recette marginale est égale au coût marginal. C'est quoi la recette marginale ? C'est la recette de la dernière unité vendue. Alors que le coût marginal, c'est le coût de la dernière unité produite. Le marché suivant. C'est le monopole discriminant. Donc, le monopole pratique pour le même produit, dans ce cas-là, deux prix différents. Donc, il aura deux marchés ou deux types de consommateurs. C'est d'où l'origine de discrimination. C'est-à-dire, je veux le même produit avec des prix qui sont différents. Ce qui est à retenir, c'est que le monopole est le faiseur du prix qui lui permet de maximiser son profit total. Le monopole, on parle d'un pronopole pur. C'est un monopole où le produit est unique sans substitut, ce qui reste également un cas qui est théorique. Enfin, le dernier marché que nous allons traiter à ce niveau-là, c'est le marché d'oligopole. L'oligopole est un marché qui est caractérisé par un petit nombre de vendeurs, deux ou plus, face à une multitude d'acheteurs. L'osteestion, c'est que deux vendeurs, on appelle un deupole. Suck ahticar al-qilat. L'oligopole, c'est 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 blanc. Dans un oligopole, les vendeurs peuvent se livrer à une forte concurrence ou bien réaliser des ententes. Ils ont un nombre qui est peu, soit ce nombre qui est réduit, qui en général entre dans une entente, mais parfois il y a une concurrence. En effet, disposant d'une position dominante, les entreprises en position oligopolistique sont tentées de s'accorder sur les prix et sur les quantités offertes afin de se partager le marché et d'optimiser leurs produits. De telles ententes qui reviennent à créer une situation de pseudo-monopole sont indérdites par le droit de la concurrence. Dans l'état d'éducation, les vendeurs peuvent entrer dans des menaces de sauvages ou des actes de l'attifak. Dans le cas, les entreprises en place se mettent dans les marques de l'éducation et des marques de l'éducation. Ce qui est à retenir ici, c'est que l'oligopole, il y a peu d'offreurs face à plusieurs demandeurs. Il y a ce qu'on appelle un oligopole de paix, ou bien une entente ou un cartel, ou bien un oligopole de guerre. C'est-à-dire, dans ce cas-là, on parle qu'il y a de la concurrence entre les entreprises qui sont dans une situation d'oligopole. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bonne chance au niveau de vos examens.